Musique de générique Et peut-être de nous aider sur Tipeee. Et ça, on parlait tout à l'heure des chiffres, et peut-être les chiffres vous expliquent pourquoi les Russes n'avancent pas. Les estimations aujourd'hui, et c'est des sources ukrainiennes qui datent de l'année passée. L'année passée, les Ukrainiens, certains Ukrainiens, parce qu'il y a des Ukrainiens qui sont amusés à faire un comptage des morts. Et ils sont arrivés aux chiffres à l'époque de 400 000. 400 000 morts. – Ukrainiens. – Ukrainiens. On était, c'était quand j'étais en train de terminer le livre sur l'art de la guerre russe, ça devait être en novembre 2023. – Ça fait 1 200 000 blessés, ça, à peu près. – Alors, voilà, en plus. – Et selon, d'ailleurs, si vous regardez les appels de la Croix-Rouge, il parle de 3 millions d'handicapés. 3 millions, les appels de la Croix-Rouge ukrainienne, pardon. Donc, voilà où on en est. Quand vous regardez les chiffres russes, alors les chiffres russes, comme je l'ai dit, les Russes ne les publient pas et les chiffres ukrainiens ne sont pas très fiables. – Mais il y a un site qui est un site d'opposition russe, qui est basé d'ailleurs dans les pays baltes, je ne sais plus si c'est en Lettonie ou en Estonie, qui s'appelle Mediazona. – Vous pouvez les consulter vous-mêmes d'ailleurs – et ils, en collaboration avec la BBC, donc de Londres, ils font un comptage sur la base de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et dans les médias russes, des morts effectifs. Donc, ils peuvent les nommer, ils peuvent en nommer une partie, une grande partie. Pas tous, mais ils peuvent en nommer une grande partie. Et ils font un comptage, donc, au jour le jour. – Et hier, j'ai regardé, ils arrivaient à un total, pour toute l'opération, donc depuis février jusqu'à hier, ou comme la semaine passée, 58 000 morts. – Pour les Russes. – Pour les Russes. – Pour les Russes, oui. – Pour les Russes. Ce qui correspond à un ratio de 1 à 10, grosso modo, qui correspond, et c'est logique si on commence à s'intéresser à la tactique, parce qu'on dit qu'en général, la grande partie des morts sur le champ de bataille viennent de l'artillerie, et en gros, on a une supériorité de l'artillerie de 1 à 10 entre les Russes et les Ukrainiens. Donc, il y a une certaine logique là-dedans, mais je ne peux pas vérifier ni les chiffres des Ukrainiens, ni les chiffres des Russes, mais au moins, la méthodologie de Mediasona, qui est d'opposition, je le rappelle, qui n'est pas associée au ministère de la Défense russe, la méthodologie me permet de dire qu'on pourrait s'y fier, disons. Alors, n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu, et peut-être de nous aider sur Tipeee. Merci d'avoir regardé cette vidéo !